Première vidéo sur la création d'une pièce dans SOLIDWORKS. Donc nous allons utiliser pour cette vidéo SOLIDWORKS version 2016. Peu importe la version que vous utilisez, vous aurez probablement des petits changements de l'ordre graphique mais la philosophie restera rigoureusement la même. Donc aujourd'hui nous allons commencer la première pièce qui va être une bielle. Donc nous allons faire fichier, nouveau et nous allons faire une nouvelle pièce. Donc le logiciel peut être un peu loin démarrer en fonction des ressources disponibles sur votre ordinateur. Et donc nous avons maintenant la fenêtre de SOLIDWORKS qui est ouverte avec l'arbre de construction qu'on va utiliser de façon très régulière sur la gauche et ici la fenêtre principale. Donc vous voyez vous avez plan de face, plan de dessus, plan de droite, donc les différents plans. Donc il faut bien comprendre que SOLIDWORKS n'est pas un logiciel de dessin mais un logiciel de modélisation 3D. Donc nous n'allons pas jouer avec des feutres, nous allons plutôt jouer avec de la pâte à modeler pour exécuter et réaliser des formes en 3D. Donc nous allons commencer aujourd'hui en prenant le plan de face et nous allons faire une nouvelle esquisse. Donc vous avez différents onglets dans lesquels on va jongler. Nous allons commencer donc dans l'onglet esquisse. Donc esquisse pour créer une nouvelle esquisse. Comme j'avais préalablement sélectionné le plan de face, il a compris que je voulais dessiner ma première esquisse dans le plan de face. Donc pour commencer nous allons prendre l'outil rectangle et vous avez toujours des petits poignets sur la droite qui permettent différentes options. Donc là nous allons prendre, par défaut vous êtes rectangle par sommet et là on va prendre plutôt un rectangle par son centre. Donc nous allons toujours essayer de commencer en cliquant sur l'origine présente en rouge à l'écran. Pour des questions de simplicité prenez l'obligible de commencer toujours sur l'origine. Donc je clique une première fois sur le centre, je m'éloigne et je viens de définir un rectangle. Ce rectangle n'a pas de dimensions. Nous allons donc maintenant utiliser l'outil cotation intelligente pour lui donner des dimensions. Donc 174,92 il me demande quelle est la valeur de la dimension. Donc pour notre bielle nous sommes à 100 millimètres. Par défaut nous utilisons les millimètres et pour la hauteur de notre rectangle nous sommes sur 15 millimètres. Nous avons maintenant notre esquisse qui apparaît en noir. Ca veut dire qu'elle est parfaitement déterminée pour Solidworks et qu'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Donc une fois que nous avons terminé notre première esquisse, nous allons passer dans l'onglet fonction, bossage extrusion. C'est à dire que nous allons rajouter de la matière à partir de cette esquisse. Nous allons lui donner de l'épaisseur. Donc l'épaisseur est de 10 millimètres. Je valide et nous voilà avec notre première forme 3D. Donc si je veux faire tourner cette forme, je reste appuyé sur la molette de ma souris et je peux tourner pour tourner autour de cette forme. Voici donc notre premier volume en 3D. Donc pour poursuivre nous allons cette fois cliquer sur la face avant de la pièce et nous allons faire une deuxième esquisse. Je retourne dans l'onglet esquisse, je clique sur esquisse et donc là maintenant je vais dessiner sur cette face. Alors pour mettre cette face bien perpendiculaire à l'écran, que ce soit plus facile à dessiner, nous allons donc appuyer sur CTRL-8 pour être perpendiculaire. Je vais prendre cette fois-ci l'outil cercle, je vais me mettre sur l'un des côtés du rectangle. Donc SOLIDWORKS comprend de façon intelligente quand je m'approche du milieu que je veux positionner ce cercle au milieu. Je clique sur son centre, je m'éloigne, je clique une deuxième fois. Nous allons reprendre l'outil cotation intelligente, cliquer sur le cercle et lui donner un diamètre. Donc ici, le diamètre sera, alors que je ne me trompe pas, de 35 mm. De la même façon, nous allons pouvoir faire une fonction et ajouter de la matière sur 10 mm. Alors toujours en cliquant sur le modèle de la souris, je me décale. Alors il fait les 10 mm dans ce sens là, ce qui n'est pas la direction que je souhaite. Donc je clique sur cette touche là pour inverser la direction. Il va fusionner les endroits ou de la matière deux fois. Je valide. Voilà. Alors il y a toujours plusieurs solutions pour faire une pièce. Volontairement sur cette première pièce, je fais des choses de façon très simple avec des esquisses très simples. Je recommence, je reclique sur cette face, je crée une nouvelle esquisse, je rappuie ctrl 8 pour mettre perpendiculaire, je reprends l'outil cercle, je trouve le milieu du cercle, je m'éloigne. Je peux mettre une cotation intelligente sur ces cercles. Remettre 35. Valider, fonction, possède extrusion sur 10 mm. J'inverse la direction, je valide le deuxième poids. Voilà. Donc il me manque maintenant de perçage à faire au niveau de ces cercles là. Donc je vais faire une dernière esquisse. Esquisse, ctrl 8 pour être perpendiculaire. Je reprends l'outil cercle. Et là il va s'agit de trouver le centre de ce cercle là. Donc si je me mets sur l'arête, vous voyez, il me propose directement le centre. Je clique une première fois. Je fais la même chose de l'autre côté de la pièce. Et je clique. Nous allons donc côté dire que, ici, ça sera un diamètre 20 mm. Et je peux cliquer sur l'autre. Mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Donc nous allons voir comment rajouter ce qu'on appelle une relation. Donc pour ajouter une relation, nous avons ici ajouter ou afficher une relation. Je clique sur le petit flèche du bas. Nous allons ajouter une relation. Je vais cliquer sur le premier cercle et sur le deuxième. Et je vais indiquer que ces deux cercles doivent être égaux. Donc de même diamètre. Je valide. Coche verte. Et voilà, les deux cercles apparaissent en noir. Ça veut dire que si nous changeons la dimension du premier cercle, le deuxième cercle changera automatiquement. Alors par rapport aux trois premières fonctions, cette fois-ci, il ne faut pas rajouter de la matière, mais enlever la matière. Donc fonction. Ce n'est plus du bossage extrusion. C'est un enlèvement de matière. Il comprend que pour enlever la matière, il doit passer à travers la matière. Je peux spécifier soit une profondeur, soit lui indiquer à travers tout. Je valide. Et voilà. Nous voici avec la première pièce. Alors il y a d'autres façons d'obtenir ce résultat. Il était volontairement plus simple pour commencer de le faire de cette façon. Dernière petite chose. Nous avons une fonction. Nous voulons mettre ce qu'on appelle des congés sur ces arrêtes-ci. Donc cette fois-ci, directement dans l'onglet fonction, nous allons utiliser la fonction congé. Nous allons cliquer sur les arrêtes de correspondance. Ne pas hiter à tourner la pièce, à zoomer avec la molette, à cliquer sur les différentes arrêtes. Quand nous sommes sur une arrête, Solidworks transforme le curseur en un trait. Dernière arête. Nous avons donc sélectionné les quatre arrêtes. Le rayon proposé est de 10 mm. C'est ce que nous souhaitons. Nous validons. Et voici notre pièce. Fin de ce premier tutoriel.